Bonjour madame Fatiha Sherradi, vous êtes vice-présidente en charge du marché agricole. On est à l'OCP qui est un maillon important de la chaîne agricole. Quelles sont les nouveautés apportées par l'OCP pour participer à cette 14e édition du SIAM ? Merci madame. Aujourd'hui on annonce le lancement d'une application digitale dédiée à l'accompagnement des différents agriculteurs marocains sur différents services. Aujourd'hui à travers le programme El Motsmea nous avons une quarantaine d'ingénieurs qui sont installés de manière permanente dans les différentes provinces et qui travaillent aujourd'hui avec près de 10 000 agriculteurs de manière permanente. Ils accompagnent surtout le long de l'itinéraire technique, apportent du conseil, installent des plateformes de démonstration et font des formations régulièrement. Mais notre ambition est de pouvoir toucher les 1,5 millions des agriculteurs qui puissent bénéficier de l'accessibilité de l'information et de l'accompagnement. Donc cette application est multi-services. A l'intérieur il y a un agronome virtuel qui accompagne chaque agriculteur en fonction de sa culture, le rendement qu'il souhaite faire et qui lui prodigue les conseils et les informations importantes tout le long des étapes d'un cycle ou d'un itinéraire technique de qualité. Le deuxième service c'est de la recommandation pour le NPK. Il aide l'agriculteur à prendre sa décision par rapport à l'engrais qui est adapté à son sol, au rendement qu'il souhaite et à sa culture. Et cette recommandation NPK elle est soit personnalisée s'il dispose de l'analyse de sol, soit régionale et elle se base sur la carte de fertilité nationale. Le troisième service c'est le simulateur financier et il est extrêmement important. OCP base tout son programme sur le shift de la perception de l'agriculture au niveau de la filière par les agriculteurs et par les acteurs. L'agriculture n'est pas une action sociale, l'agriculture n'est pas ce qu'on fait quand on n'a pas autre chose à faire. L'agriculture est un business et doit être considéré comme tel pour que l'agriculteur puisse en vivre dignement. Donc parler économique est extrêmement important. Quand on veut faire la tomate, combien je vais dépenser, quelles sont les charges d'accompagnement, quelles sont les charges de récolte, de stockage et quel est le prix de vente et est-ce que je vais gagner ou perdre. Donc ce simulateur il vous donne l'ensemble de ces éléments quelle que soit votre culture, quelle que soit votre région. Il y a d'autres services comme la météo adaptée à l'agriculture ou spécifique pour l'agriculture comme l'évapotranspiration, la température du sol et d'autres éléments qui aident les agriculteurs à prendre des décisions comme l'irrigation goutte à goutte ou autre. Le dernier service développé à date d'aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter à ces services-là, c'est l'identification des maladies à travers la prise de photos et une recommandation sur mesure. On fait de la reconnaissance, il y a de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance de maladies, l'identification et l'apport de recommandations. C'est un bouquet de six services actuellement à date d'aujourd'hui. Nous sommes en train de développer d'autres services et l'objectif est dans le cadre de l'interaction et de la dynamique créée par Helmut Smir dans le cadre de l'orientation globale nationale qui est la régionalisation avancée. Nous travaillons la main dans la main avec les différents départements de l'agriculture sur le terrain, avec la société civile, avec les autorités, avec le secteur privé. Cette application va être mise à disposition, je le rappelle, gratuitement sur les différents stores, que ce soit Apple Store, que ce soit Google Store, donc iOS et Android. L'objectif étant que ce soit une base, une application nationale qui puisse être à la disposition des différents agriculteurs. Les langues disponibles à date d'aujourd'hui, c'est l'arabe et le français et nous sommes en train de travailler sur la mazire et éventuellement même d'autres dialectes stylof. D'accord. Les produits produits par l'OCP, les fertilisants notamment, sont importants dans la chaîne de vente et dans la production agricole. Comment l'OCP améliore-t-elle ces produits pour augmenter la productivité agricole au Maroc ? Aujourd'hui, au sein de l'ensemble des initiatives qu'on reprend au CP à l'échelle nationale et internationale, la démarche scientifique est clé. Quand je dis démarche scientifique, le Maroc est un exemple dans le continent africain. Le point de départ pour parler d'engrais et d'input et d'apport, c'est la connaissance des sols. C'est pour cela qu'il y a un travail de référence qui a été fait avec le sponsoring entre OCP et le ministère de l'Agriculture et qui, grâce aux institutions scientifiques nationales INRA, IAV et ENA, a vu le jour. C'est la carte de fertilité des sols qui identifie de manière régionale quels sont les besoins de trois cultures clés qui occupent une bonne partie de la superficie agricole utile nationale, à savoir les céréales, les légumineuses et l'olivier. Pour ces cultures, nous avons des recommandations régionales aujourd'hui. Entre-temps, et avec les différents experts de ces institutions, nous avons travaillé sur des formules régionales pour d'autres cultures comme la pomme de terre et autres. Donc aujourd'hui, c'est le point de départ. Par rapport au métier des engrais, certes, OCP est un leader mondial qui opère à l'international, mais le marché marocain est un marché clé pour lequel il y a une attention particulière. Ce qu'il y a de différent par rapport aux années précédentes, c'est que nous, en collaboration avec les ministères, et grâce à la mobilisation de nos partenaires distributeurs-fabricants, nous avons mis en place une feuille de route commune qui comprend d'abord, voici les recommandations régionales et que toute la filière devrait s'orienter vers la mise à disposition de ces formules, la mise à disposition pour les agriculteurs de ces formules-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait de manière très opérationnelle ? OCP produit localement les produits phosphatés, on importe aussi les produits potassiques et cette année-là, on va importer aussi les produits azotés. Et le contrat qui nous lie aux fabricants-distributeurs, aujourd'hui, c'est un contrat de référence et de partenariat qui met à leur disposition les produits de base et c'est eux qui produisent les formules et les acheminent au plus près des agriculteurs en fonction des cultures et des spécificités des régions. Aujourd'hui, on introduit une deuxième nouveauté. Donc, déjà, sur ce produit-là, sur ce volet-là, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché national, aujourd'hui, peut être fier d'avoir des partenaires qui sont mobilisés pour apporter que des produits adaptés. Nous ne sommes plus sur, je veux un sac rouge ou un sac vert ou un sac pas cher. L'agriculteur, et grâce au travail qu'on fait avec les partenaires sur le terrain, le travail dans le cadre du programme El Motsmir, les agriculteurs, aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience de l'importance de l'analyse de sol comme point de départ et ils s'approprient les chiffres. Notamment, je veux ma formule 10, 12, 15. Pour aller à ce niveau de détail, nous avons présenté l'année dernière le Smart Blender, qui est un blender intelligent. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de dire qu'il y a des partenaires qui nous accompagnent dans ce volet-là. Notamment, il y a Azine Céréales qui est en train d'installer plusieurs points de vente avec ses Smart Blender. Il y a Fertica aussi. Et il y a un grand agrégateur national qui est la Cozumar, qui a fait le choix d'installer une douzaine de ses Smart Blender pour servir la filière céréalière. Donc, concrètement, l'agriculteur va se présenter avec son analyse ou une analyse faite par le partenaire. Il va récupérer son sac avec son étiquette personnalisée pour sa culture, son rendement et les spécificités de son sol. Dernière question. Le SIAM, c'est l'occasion de rencontrer les agriculteurs. Est-ce que vous ressentez aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience des agriculteurs sur la qualité des engrais utilisés ? Aujourd'hui, nous avons constaté dans le cadre du programme Almozmed, qui porte l'engagement fort de ce partenaire historique OCP des agriculteurs et de l'agriculture nationale, qui a de l'impact à différents niveaux. Le premier impact, il est sur la productivité et la qualité. Nous l'avons remarqué sur les plateformes de démonstration qui sont au nombre de 2000 qu'on a mis en place. Le deuxième, et celui dont vous parlez, madame, c'est le changement dans le comportement de l'agriculteur lui-même. Le premier, c'est que cette réelle prise de conscience de la pertinence de la démarche scientifique est l'analyse de sol et l'appropriation de la démarche. Le deuxième, on a vu que la végétation où le stade d'évolution de la végétation est très élevé, ce qui va laisser de la paille pour les agriculteurs qui ont de l'élevage. Donc ça, c'est le volet productivité et qualité. Le deuxième impact qu'on a constaté, il est inhérent au comportement de l'agriculteur lui-même comme réel agent de changement. On a remarqué une réelle prise de conscience sur le terrain, sur la pertinence et l'importance de l'analyse de sol, de la prise d'échantillons de la bonne manière pour prendre des décisions et se procéder dans l'agriculture. Le deuxième changement dans le comportement de l'agriculteur, c'est le processus de décision qui est en train de changer. Aujourd'hui, pour acheter un engrais ou pour prendre une formule ou pour traiter ou par rapport à un challenge qu'il a, il s'adresse à nos ingénieurs agronomes, voire aux conseillers qui sont dans la région pour pouvoir se concerter et se co-construire et c'est extrêmement important. Le troisième impact, il est inhérent à l'écosystème rural et nous avons constaté une réelle mobilisation de l'écosystème. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Al-Motsmir est développé et c'est une initiative certes OCP, mais il est déployé sur le terrain avec le concours de plusieurs partenaires et à leur tête les différents départements du ministère de l'Agriculture, la pêche maritime, eau et forêt et développement rural, la société civile, les autorités, je dirais le secteur privé et bien sûr les agriculteurs. Madame Fatiha Charadeh, on vous remercie pour ces précisions. Le plaisir est pour moi, Madame, et merci de votre intérêt. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.